En arrivant sur le Nord-Baster, difficile de ne pas remarquer ces amoncellements de détritus sur le bord des routes. Plus loin sur la plage de Cluny, sanctuaire historique et protégé pour les tortues marines. Là aussi, les déchets s'accumulent. Depuis plusieurs semaines, ces ordures ménagères, composées d'emballages plastiques, semblent ne plus être ramassées. Habitué des lieux, Christophe s'indigne d'un tel paysage. Les gens ont mis les ordures dans des tas, donc ils ont respecté les endroits dédiés. Malheureusement, l'ordre n'a pas été prélevé, n'a pas été enlevé. Donc je trouve ça regrettable, sachant les taxons et les choses. C'est encore quelque chose qui est inépine de nos pieds, quelque chose qui ne va pas. Je suis sur la plage depuis ce matin, je suis resté à bon moment, on a pris le frais. Il y a beaucoup de personnes qui sont étrangères, des touristes. Ils ont cette vision-là de la Guadeloupe avec des tas d'ordures. C'est regrettable. Une situation devenue critique. Le maire du Lamantin, aussi président de la communauté d'agglomération du Nord-Baster, promet d'y remédier. Deux facteurs seraient en cause. Il y a deux problèmes. Une défaillance qu'il y a eu pendant un certain moment d'un prestataire. Parce que ce prestataire a connu quelques difficultés internes à son entreprise. On a fait le nécessaire. À certains endroits, il y a un autre prestataire qui a pris le relais. Et demain, on fait une grosse opération sur l'ensemble du territoire avec le concours du prestataire qui a été défaillant, de façon à pouvoir revenir à une situation normale. Il y a aussi ce que j'ai vu de mes propres yeux à Plumy. Ça fait mal au cœur. J'ai vu quelqu'un vider un camion d'ordures au bord de la route à Plumy. Donc nous, on verbalise quand on peut, quand on a le temps, de pouvoir prendre les photos, récupérer tout cela. J'ai déjà verbalisé beaucoup de personnes. Mais ça, c'est inacceptable. Oui, il y a eu une défaillance pendant quelques semaines. Mais il y a un promptement aussi qui aggrave les choses. Dès ce jeudi, les ordures accumulées sur ces territoires devraient donc disparaître pour enfin laisser plus de place au spectacle unique de la nature. Merci. 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 Merci.